J'ai fait un clip pour Snoop Dogg, ça j'ai une petite anecdote que je vais te raconter aussi Attends lequel ? Attends tu veux pas dropper un truc comme ça genre Ludoc, bonjour, c'est un trousseau à Nel aujourd'hui Ouais ouais, comme si on s'était pas vu qu'on parle de trucs à l'heure Comme si c'était pas une demi-heure qu'on parle de trucs ouais Je voulais t'inviter aujourd'hui parce que tu es réel Ouais Et tu n'es pas simplement réel, tu es réel de youtubeur Ouais C'est horrible comme terme mais je voulais le dropper quand même J'étais un peu détesté mais en même temps il y a une vérité donc ouais T'as fait beaucoup de trucs sur le web Ouais T'as participé notamment J'ai commencé comme ça ouais Oui t'as commencé sur le web, t'as participé à Studio Beagle Ouais À IDZ qui a fait beaucoup de trucs avec Webedia etc Ouais Est-ce que tu peux nous retracer vite fait ton parcours des vidéos que les gens auraient pu voir ? En plus c'est marrant parce que moi j'ai regardé la vidéo avec Yvic, avec Mister V Vous en parliez un peu mais moi j'ai commencé avant même que YouTube et Dailymotion existent Donc je parle comme un vieux mais à l'époque où il fallait poster une vidéo Il fallait la télécharger avant de pouvoir la regarder Il n'y avait pas de streaming, c'était format Replayers etc Ah ouais Vraiment à l'ancienne Mais pour la faire très courte, j'ai commencé comme ça en effet avec un ami de longue date depuis la maternelle qui s'appelle Ludovic Qui est aussi du studio Beagle etc On faisait chacun de nos vidéos et puis au bout d'un moment on s'est dit Ah bah attends t'es plutôt bon etc on fait des trucs ensemble La première vidéo qui nous a vraiment fait connaître à l'époque c'était une parodie d'un clip de Coxie qui s'appelait Garocon Et c'était une vidéo, on cherchait une musique un peu marrante à clipper Et en fait on avait entendu ça, c'était sur un beat de Dr Drey à l'époque Et on se dit ok c'est marrant on fait un clip Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un mois plus tard la chanson a été vraiment signée chez Universal Ouais Et l'instru a été refaite et du coup comme le clip était pas diffusé en radio c'était balancé à la masse Et tous les gens qui cherchaient le clip tombaient sur nous donc ça avait fait un truc Enfin c'était notre première grosse visibilité Et à partir de là on a commencé à faire plein d'autres petits trucs On a monté un site communautaire qui s'appelait Indabuzz Parce qu'à l'époque c'était cool de mettre le mot buzz De mettre le mot buzz Ouais on se disait ouais c'est un peu classe et tout C'est devenu ringard de ouf Et entre temps j'ai monté ma boîte, j'ai fait pas mal de clips, de trucs en télé Des bandes d'années pour The Voice pour danser avec les stars Pour faire monter un peu la boîte pour apprendre le métier etc Et après je suis revenu à mes premiers amours sur internet Notamment avec le bagueule mais notamment un an avant avec des vidéos avec 10 minutes à perdre Puisqu'on avait fait une parodie de Die Artist Ah oui c'est vrai que c'était toi ça Ouais qui s'appelait Die Fartiste On s'était bien marré et surtout ça avait fait marrer Je crois que Dujardin l'avait vu Parce qu'on peut la retrouver Sérieux ? Asanavicious l'avait vu aussi C'était il y a 9 ans Ouais Je suis vraiment un dinosaure Mais bah là c'est des plans C'est des plans que j'avais récupéré J'avais rajouté des trucs par dessus Enfin c'était un peu improbable Mais c'est des plans d'archives sur lesquels t'as fait des trucs Ça c'est des plans du film je crois Et j'ai juste changé le haut en mettant Emojix Mail, Baptiste Lorbert Mais ça c'est le plan d'origine Que des conneries comme ça Et c'est là où je m'étais rendu compte que le noir et blanc c'est trop pratique Parce que même si tu fais une lumière dégueulasse c'est quand même joli Ouais tu peux cacher plein de trucs Ah ouais ouais C'était 2011 ça Ouais c'est ça 2011 et le bagueule on l'a créé en 2012 Donc c'est ça Et à partir du... En fait 2011 Peut-être même un peu avant C'est les années où on se rendait compte qu'on pouvait gagner sa vie sur... Avec Youtube, enfin sur internet en tout cas Quand moi j'ai débuté c'était 2005-2006 J'ai fait mes premières vidéos sur Dailymotion etc... Dans ces années là Et on pouvait pas gagner sa vie Donc forcément quand j'ai monté ma boîte C'était plus ok bah je vais faire de la télé Faire des clips pour essayer d'apprendre un peu le métier Et comment ça se passe tes rencontres avec tous ces gens là Genre est-ce que c'est toi et Ludovic que vous arrivez sur internet Et comme vous êtes les seuls à faire ça Tout le monde finit par se parler Il y a de ça et ça a été beaucoup aidé par le programme Motion Maker chez Dailymotion Parce qu'à l'époque on était très peu mine de rien Et il y avait une mise en avant sur Dailymotion C'était le principe des Vidéostars Et c'est comme ça que moi j'ai connu la plupart des gens Les Vidéostars Dailymotion Et à l'époque on faisait 30 000 vues en une journée C'était un buzz Ah ouais je me souviens C'était incroyable Et c'est comme ça que j'ai connu les gars du Palmachon notamment Parce qu'on se tirait un peu Il y avait aussi un groupe qui s'appelait le Comité de la Claque Avec Romain Lancri Un gars qui joue dans les chers voisins aussi d'ailleurs maintenant Ouais, Ousseine de Ménage C'est pas un truc comme ça Bah il y avait toute cette bande là Et en fait on se tirait un peu la bourre Parce que tous les jours on voyait la vidéo d'un autre On se disait ah putain elle est bien merde Il y avait un fight genre C'était pas un fight C'était plutôt mignon parce que c'était Enfin il y avait de la place pour tout le monde en accueil Mais c'est un peu comme ça qu'on a commencé à se connaître Derrière aussi avec moi Cyprien Je l'ai connu en 2007 C'était un rendez-vous entre blogueurs Parce qu'il y avait beaucoup ça Entre twittos etc Et on s'est un peu tous connus comme ça Parce qu'à l'époque il y avait très peu de vidéastes Donc en fait on se repérait un peu comme ça Soit en Vidéostars sur Dailymotion Soit sur Twitter Soit à des cafés ou des... Comme ça Et après On est tous devenus très potes On faisait un peu des feats chacun Du coup moi j'avais fait des vidéos Des petites apparitions Dans des vidéos de Jérôme A l'époque la ferme Jérôme Bah je faisais toujours des trucs avec Ludo Avec Dimilita Perde etc Enfin on était Je pense une vingtaine à l'époque A faire des vidéos sur Youtube En mode des petites fictions Des petits sketchs etc Et c'est comme ça qu'on s'est tous connus Et c'est après qu'on a commencé à se dire Ah on peut gagner des sous Enfin on peut avoir Pas gagner des sous mais surtout avoir du budget Pour faire des trucs cool Avec le bagueule Et c'est là qu'on s'est dit Bah rendons le truc officiel On s'associe et on évolue Du coup toi ce qui est marrant C'est que genre T'as fait des prods pour des grands groupes T'as fait des prods pour des tout petits groupes De un gars Avec très peu de budget Du coup t'as du vivre forcément des trucs de ouf Ouais Et c'est pour ça que je voulais te faire parler aujourd'hui Parce que du coup tu commences A avoir une longue carrière Quand même mine de rien Dans ce milieu là Ouais Et t'es un des gars à qui il faut parler Je pense pour avoir des histoires marrantes Est-ce que t'as vécu des trucs marrants ? Je peux centrer la question autour de juste ça Je me suis retrouvé aussi de manière improbable Mais j'avais 19 ans Et mon premier clip j'ai fait un clip pour Sophie Lix-Bestor Alors ça parle pas forcément aux gens Mais je l'ai pas acheté Vraiment je suis un boomer Ouais ouais non si c'est incroyable Oui putain ok d'accord Et comment tu te retrouves à 19 ans A faire un clip pour cette meuf ? Eh beh je saurais pas te l'expliquer aujourd'hui Mais je me suis retrouvé dans plein de plans comme ça Parce que c'était Alors j'avais fait je crois un clip Sur Dailymotion aussi Qui avait un peu marché Il y avait un mec d'Universal Qui en avait entendu parler Qui m'avait contacté Je sais pas comment je me suis retrouvé Mais à 19 ans j'étais face à elle J'ai retrouvé des images Je crois que le mec est encore disponible Et tu me vois avec ma tête En mode beaucoup trop jeune C'est de lui parler avec un anglais approximatif Et je me suis retrouvé en effet Sur des trucs comme ça J'ai fait un clip pour Snoop Dogg Avec ça j'ai une petite anecdote Que je vais te raconter aussi Quoi ? Attends lequel ? Attends tu veux pas dropper un truc comme ça Non mais là je te l'ai bien vendu Mais en vrai En vrai c'est un dos incroyable Parce que c'est pas vraiment un clip de Snoop Dogg Moi on me l'a vendu comme ça On m'a dit Attends donc y'a un prod Qui arrive et qui se fait mec Tu vas réaliser un clip pour Snoop Dogg Un moment je vois le soleil Je vois Snoop Je fais ok j'ai 20 ans je crois 20 ans ou 21 Je fais ok c'est cool Et en fait y'avait une petite Un petit truc c'est que En vrai c'était C'était Jean-Rock Qui à l'époque Voulait faire des clips Et avait invité Snoop Dogg Je crois qu'il en avait invité d'autres Il y'avait Florida à l'époque Il y'avait des grosses restats américaines à l'époque Et on me dit voilà On tourne à Saint-Tropez C'est un clip pour Jean-Rock Qui en fit avec Snoop Et du coup je me dis Bah vas-y 21 ans Tu vas tourner avec Snoop Et tout C'est là où j'ai des galères de techniciens Mais celle-ci elle est marrante remarque Parce que c'est vraiment le début Où t'arrives A l'époque on avait C'était des Canon 5D Parce que c'était un peu la révolution C'est comme ça qu'on faisait des clips Avec pas grand chose Parce que ça donnait une image de fou Vraiment à budget très faible On prend le train pour aller à Saint-Tropez Je pars avec mon producteur Mais on prend tout le matos A l'époque c'était Glidecam C'était donc 5D C'était plein de trucs etc Ouais je vois On prend le train Un train de nuit Train couchette Et y'a tellement de matos On se retrouve donc dans le train couchette Attends pour aller à Saint-Tropez Pour aller à Saint-Tropez Mais c'est pas si long que ça aussi Je ne me souviens plus du tout Ils vous ont foutu dans un train couchette chelou Non à l'époque oui Mais à l'époque on était en mode On gagnait pas grand chose C'était les débuts etc Et donc train couchette Donc y'a les deux lits Et tout le matos Ne tient que sur un lit Il reste plus qu'un lit Oh non putain Et moi mon associé à l'époque Il arrivait dormir dans n'importe quelle situation C'était assez incroyable Même en montage avec la musique à fond Il dormait J'ai commencé à voir venir le matos chaud Et dans le train mais Tu dors etc Y'avait pas de couchette Mais tu pouvais t'asseoir et dormir Lui il dort c'était bon Et le lendemain matin je me réveille Je lui envoie un petit message En mode ok bah on a l'air d'arriver Tu viens m'aider Parce que là y'avait vraiment un lit rempli de matos Et là il m'appelle Et il me dit mec Ça va pas être possible Sors du truc Et va là où j'étais Donc j'y vais J'arrive Et y'a plus de train Parce qu'en fait le train couchette C'est divisé en deux Dans la nuit Et c'est incroyable Mais lui il est parti à Chamonix Et moi je suis parti vers Saint-Tropez C'était des trains couchettes Où en fait à l'époque Je sais pas si ça existe encore Mais t'as des pancartes Qui disent ok celui-ci va à Saint-Tropez Et en fait au milieu de la nuit Il le dit en deux Et lui s'est réveillé à Chamonix C'est à dire qu'il me dit En fait je me suis réveillé J'allais te rejoindre J'ouvre la porte Et je vais Et là je vois les rails Et je fais mais qu'est-ce qu'il se passe Et du coup il a dû louer une voiture Pour se ramener et tout Moi il a fallu que je sorte tout le matos Tout seul à Saint-Tropez Je l'ai imaginé en train de se réveiller Et d'aller essayer de me voir Et de voir les rails Et de se dire Pourquoi ? Mais surtout il y a l'angoisse première Et l'angoisse secondaire D'où t'as 20 piges T'as besoin d'impressionner un peu ton client Moi j'étais dans le grand bain Ouais Et tu te dis putain il y a Snoop Il y a machin il y a truc Et là ton pote il a chamonix Là je me suis retrouvé tout seul Pendant une journée Parce qu'il a très vite pris le coup Et ça c'était les débuts Mais après le clip s'est bien passé Ce qui est drôle aussi avec ce truc là C'est que ça fait un bad boss de ouf L'intro a été très connue Ah ouais Ce dernier était une époque Parce que c'était Jean-Roch avec Karl Lagerfeld Et là en fait ce qui s'est passé c'est que Attends attends pourquoi il y a Karl ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah non c'est incroyable Il s'est passé que en fait Jean-Roch Mais de manière plutôt cool Il voulait faire un clip sur Saint-Tropez Et il voulait mettre dans ce clip Tous les éléments qui lui sont proches Donc il voulait mettre à la fois Un peu de sa famille Un peu des images du VIP room Donc ça faisait des trucs un peu bizarres Des images de Saint-Tropez Karl Lagerfeld Ils étaient assez proches Et du coup il voulait avoir une intro Avec Karl C'était quand même assez cool Sauf que le dialogue est un peu Un peu triste Un peu bizarre on va dire Hi Karl Hi Jean-Roch Nice to see you here Et ça avait fait un Pas un bad buzz Mais c'était un troll de ouf à l'époque Et moi j'étais comme ça Je voyais passer tous les messages sur Twitter En me disant c'est moi derrière la caméra Eh ! T'as fait la traversée de nuages avant au 2D hein Comment ça s'appelait ? Le zoom terrestre de Andrew Ouais j'ai fait ça Et du coup oui j'ai tourné avec Snoop Qui arrivait avec deux heures du retard sur le tournage Mais qui arrivait cool En train de fumer un truc Il avait fait ses courses Et il était cool Mais en vrai Snoop et Jean-Roch déjà De base C'est incroyable Mais Snoop était trop cool En fait y'a un truc c'est que J'ai eu la chance de De réaliser des clips pour des restats américaines Et souvent les gens sont trop cool Même si t'y vas et que t'as 19-20 ans Y'a ce côté un peu Ok c'est le réel Peu importe son âge On l'écoute Ouais Alors qu'en France y'a certains artistes Où c'est un peu plus difficile Ah ouais t'as déjà ressenti J'ai eu ça quelques fois Où ils te font moins confiance Et ils t'écoutent un peu moins Et là le gars c'était en mode Il me parlait C'était comme un con comme ça Avec un anglais encore vraiment nul Il me disait ok boss Je te fais ça et tout Y'a juste une phase un peu marrante C'est qu'à un moment donné Je veux faire un plan serré de lui Donc y'a juste lui de Snoop Avec le fond de Saint-Tropez Et alors quand il est arrivé Y'avait des mannequins autour Donc tous les plans de Snoop Sont avec des mannequins Et vraiment parce qu'à un moment donné Je cadre ce plan sur Snoop Et y'a une petite voix qui arrive Au niveau de mon oreille Je suis en train de cadrer Qui me dit en anglais Snoop c'est forcément avec des filles dans ses plans Il me dit y'a pas un plan C'est son manager C'est son manager Il me dit tu dézoom et tu mets des filles à côté Parce que Snoop c'est forcément un défi à côté Il voulait pas un plan de juste Snoop Donc bah tu te... Tu bouges des figurantes et tu te débrouilles Et ça c'est terminé au final Parce qu'on avait Snoop Pendant un certain temps Et au final je crois qu'on est parti Sur une passe de Saint-Tropez Pour faire de la pétanque Donc tu te retrouves crois Que c'est la fin du clip Avec Snoop et Jean-Roc qui font de la pétanque Et moi j'étais à la caméra En mode je sais pas ce qu'il se passe Mais je filme Et on verra Attends est-ce qu'il y avait des meufs dans le plan du coup ? Ah bah oui Forcément obligatoire Snoop Ah bah voilà Instantané Pardon Et là je me dis je suis en train de filmer Snoop Snoop et Jean-Roc qui font de la pétanque Snoop est en train de faire de la pétanque avec des mannequins à côté C'est incroyable Et moi j'étais en mode On est même plus en clip J'étais en mode télé Je filmais des trucs Ouais juste tu passes un bon moment Et là je me dis ah ouais Et là j'étais en mode L'image elle est incroyable C'est génial Putain Et j'ai dis j'ai fait un clip avec Snoop De manière improbable Mais en train de faire de la pétanque et tout Incroyable Donc ça fait partie des petites anecdotes de tournage Que j'ai pu avoir en dehors de Youtube Ah bah c'est hyper drôle C'est l'époque où David Guetta commençait à faire des gros feats avec des re-stars américaines Et donc il y avait cette mode Il y avait plein de stars américaines qui voulaient travailler avec des DJ français Et moi je connaissais pas mal de DJ français C'est comme ça que je me suis retrouvé avec Sophie et Lexbextor Mais sur des clips avec des grosses re-stars Donc je faisais pas leur clip pour eux mais je faisais le clip pour le DJ français En featuring avec eux Mais je bossais quand même avec eux Mais du coup tu les retrouvais sur des plateaux démentiels quoi Ouais ouais A 20 ans c'était un peu compliqué Mais je disais bon pourquoi pas Si c'est pour filmer Snoop en train de faire de la pétanque Est-ce que c'est pas un kiff ? Mec tu mets la barre très très haut hein J'en ai une qui est marrante mais qui se raconte juste comme ça Mais pareil c'est des trucs un peu en coulisses Mais à l'époque du Bagel saison 1 On avait beaucoup de sketchs On avait des accessoires de mitraillettes etc Bah même le trailer de Bagel non ? Le trailer de Bagel c'est un truc dans une banque ou je sais pas quoi là Bagel Field ça s'appelait je crois La première fois que j'ai vu cette vidéo Donc quand le Bagel est sorti Et que j'ai vu ce truc là J'ai fait genre ah mais c'est exactement ce que j'essaye de faire J'étais là genre ah les mecs trop ouf Parce que moi si tu veux 2012 J'suis encore dans mon époque où je veux être Freddy Wong Tu vois genre point Genre j'ai un objectif C'est vrai que c'est la grosse référence à l'époque Et donc moi j'avais l'impression que c'était aussi un peu ça Le... Ouh on pourrait plus faire ça aujourd'hui C'était ah bah y'a beaucoup de choses au Bagel qu'on pourrait plus faire vraiment Oh putain La fusillade Et donc là je me disais ah ouais putain mais en fait c'est ça les Freddy Wong français C'est incroyable Mais c'était aussi Funny or Die C'était aussi l'époque Moi j'me souviens quand ils vendaient Bagel et même Golden Moustache C'était le Funny or Die français C'était des sketchs un peu dans le genre Et ouais c'est la première fois Quoique non c'est pas la première fois Parce que le Palmachau faisait aussi beaucoup de sketchs à une époque qui était trop cool Avant de faire de la télé Y'avait aussi 10 minutes à perdre forcément Mais là c'était euh... La première fois il commençait à y avoir vraiment du budget derrière Qu'il y avait Youtube derrière Pour faire des autres choses que des faces caméra Parce qu'à l'époque c'était vraiment la mode des faces caméra Des podcasts à l'époque on disait En saison 1 on avait beaucoup je sais plus quel sketch Bah d'ailleurs y'en a un autre en dessous C'était le raid au coeur de l'action On avait fait aussi un sketch sur le mariage gay Parce qu'à l'époque c'était une polémique Et c'est vrai que c'était encore en débat à l'époque Et nous on s'en moquait et tout Mais du coup on avait un chargé de prod Qui se baladait en voiture avec dans son coffre Des tonnes et des tonnes de mitraillettes Et moi j'arrêtais pas de le vanner en mode Bah aujourd'hui tu vas te faire arrêter mon gars Et c'est évidemment arrivé Et un jour il se fait arrêter Les flics lui disent ok Donc la spéciale en mode bon les papiers etc Vous pouvez ouvrir le coffre Et là t'as la phase en mode Et là il m'avait raconté ça Il était en sueur Il commençait à dire alors je vous préviens en fait Je tournais tu sais il le coupe direct en mode monsieur Ouvre le coffre Ah non Et là tu ouvres le coffre Et c'était mais des mitraillettes Des guns etc Et là forcément il y a cette phase de Il regarde le truc Il regarde le mec Il regarde ce qu'il se passe Et là il a été sauvé parce qu'il a commencé à expliquer Ouais bah en fait je suis producteur Je tourne des choses etc Pour un truc sur Youtube Alors ça leur parlait pas Et à un moment donné il a dit le nom qu'il fallait Il dit ouais c'est pour Monsieur Poul, Mister V, Kevin Razy etc Et là ils entendent Kevin Ils connaissaient Kevin Ils connaissaient Kevin Parce que Kevin faisait l'émission On ne demande qu'à en rire Ok Qui était pour le coup beaucoup plus grand public que Youtube Et du coup là le gars dit Ah ouais Kevin Razy Ah ouais j'aime bien et tout C'est cool machin C'est limite ils prennent une photo ensemble etc Il disait ouais vous pouvez continuer Et du coup il est parti Enorme chatte Il a été sauvé parce que le gars connaissait Kevin Razy Mais sinon va expliquer à un gars Parce qu'en plus nous au début du bagel C'est pas qu'on respectait pas forcément toutes les règles Mais on avait pas toutes les règles en tête Donc typiquement quand tu te balades avec des armes Il faut que t'aies une autorisation Tu peux pas être habillé avec une uniforme de flic dans la rue Sans avoir une autorisation Faut prévenir etc Ces trucs là nous on les a appris au fur et à mesure Et là c'est donc là on savait pas Et c'est vrai que cette phase de t'ouvre le coffre Et tu découvres que T'as 45 micro s Ah mon prod il était C'est le bon polo Qui était en mode en sueur Et je peux comprendre Donc ouais on a eu ça Et surtout qu'on a eu beaucoup de sketchs Où je sais pas on aimait Moi j'aime bien mettre des guns dans les sketchs On en mettait beaucoup Après il a fait un peu plus gaffe Moi j'ai souvent eu ça Je me souviens qu'une fois J'étais en terrasse Et j'étais sur mon macbook Mon accessoiriste Qui m'envoyait des photos de guns Et moi j'avais pendant 30 minutes comme ça Et je répondais avec des grosses photos de guns Sur mon macbook Dans le café Ok celle-ci elle est bien et tout Et au bout d'un moment je tourne la tête Et je fais mais en fait depuis tout à l'heure Les gens Ils voient un gars Avec des calaches Comme si de rien n'était Et tu sais j'avais envie de la regarder Non non mais tu sais de se justifier Et ouais Et ça je me suis dit Je me suis fait la même réflexion Une fois j'avais pris l'avion Moi j'avais vu un autre mec pareil Qui sélectionnait Et j'ai compris qu'il était prod Et je me suis dit Si tu connais pas un peu ce truc là T'imagines t'es dans l'avion Tu connais pas du tout le milieu audiovisuel tout ça Ah oui c'est un mec avec des flingues Et tu vois un mec dans l'avion Qui est en train de sélectionner ses flingues C'est un peu spécial Ouais ouais C'est vraiment dans un mode Ah ouais ok C'est chelou Oui qu'est-ce que c'est que cette vidéo Qu'on affiche au montage maintenant ? Alors en fait C'est là où tu te rends compte Qu'on est complètement inconscient En fait sur le moment Parce que moi entre temps maintenant Alors sans prétention aucune Mais c'est plus j'ai eu la chance Maintenant de travailler pour Amazon Prime Pour des gros groupes et tout Et donc tu travailles Avec des prods Qui font gaffe au moindre truc Et qui te délattent Ils ont un service compliance Toutes les lois locales Les machins Il y a du juridique etc Nous à l'époque du Bagel Bah on faisait pas forcément gaffe Là on avait un tournage à L.A. C'est à l'époque de Le 3 Et on était parti avec Ludovic et Maxime Huska Et on avait un sketch Et le concept je me souviens plus exactement Ca s'appelle Ludovic et Maxime Huska Ne vont pas à Le 3 Je crois que c'est disponu encore sur Youtube Donc ce sketch là On le tourne Et on a une scène où ils sont Je sais plus Je crois qu'à un moment donné Ils font une saloperie Et ils sont enfermés Et donc il y a une scène Où ils sont habillés en prisonniers Donc c'était les tenues de Guantanamo orange Le cliché de la tenue de prisonnier américain Ouais ouais Donc on achète des trucs farcés Attrape un peu nul Et à un moment donné On se dit bah ça serait drôle Qu'on fasse genre Ils se font courser par les flics Dans les rues de Los Angeles Du coup tu l'as vraiment fait ? On l'a vraiment fait Et on se dit c'est cool C'est marrant et tout Mais tu t'es mis dans une merde Et à un moment donné Ils sortent du camion Ils partent et ils courent Et du coup moi c'était en mode J'étais tout seul avec le 5D Et je courais avec eux Donc l'image elle est très lente et elle est dégueulasse Mais à aucun moment on s'est dit En fait on peut tomber sur des vrais flics Qui vont prendre le truc Alors en l'occurrence On est jamais tombé sur des vrais flics Et il y a un rush que je t'ai montré Ouais 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 En effet j'ai dit à Ludo Et en plus moi je me suis bien écarté très loin Et j'ai dit voilà Passer de cette rue Enfin traverser une rue en courant Comme si vous étiez flippé Ok dans l'autre chance Et moi je suis à fond Et j'ai dit ok action Et là ils courent Sauf que comme je suis tout seul Et très loin personne ne sait que c'est un tournage Et là il y a un piéton Je crois qu'il faisait son footing Un américain Qui les voit Et qui voit les deux gugus arriver en combinaison orange Et qui flippe de ouf Qui se met à courir Qui part Et tu vois Ludo je crois qu'il fait un petit geste de la main en mode Non 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 Comme ça Il l'a jamais vu On l'a pas rattrapé Donc à mon avis il est rentré chez lui En mode Oh putain j'ai risqué ma vie Et du coup Ce gars là Ne sait pas aujourd'hui que c'était un tournage Il pensera Je me suis fait courser par deux gars Il va raconter à ses petits enfants Tu sais moi Quand j'étais petit J'étais dans la rue J'ai failli me faire agresser par deux prisonniers Et heureusement on est jamais tombé sur des flics On a jamais eu de Parce que pour le coup Les flics à Los Angeles C'est pas en mode Je connais Kevin Razy et tout Non 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 Là il n'y a pas de Il n'y a pas de Le desapping du before Ah non 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 Et quoi Et vraiment l'inconscience totale On avait pris un loft Donc à l'époque du subah gueule On lance le truc Et l'idée c'est de trouver un endroit Où on peut tous se réunir Qui est central dans Paris Pour écrire Pour travailler etc La question c'est Que je pense plein de gens se posent aussi C'est tous les gens qui sont dans le bagel au début Dans le loft Est-ce que c'était Un truc de prod Un peu à la Friends En mode on va les mettre là à l'image Ou est-ce qu'il y avait vraiment Entre vous en privé Une notion de On va tous se retrouver au même endroit Les deux Parce que Qui était vendu aussi à Youtube A l'époque C'était en effet Friends Franchement il y avait cette référence Bah ça faisait ça La coloc Je sais même pas si à l'époque on disait déjà Youtubeur Mais il y avait ce côté On fait une coloc Donc il y avait une envie du côté Parce que sur le papier c'était cool Et aussi nous dans tous les cas C'était aussi Nous c'était trop cool Parce qu'on avait un endroit Qui était On l'avait vraiment Bah moi j'avais fait coller des briques au mur Pour qu'on ait vraiment ce côté un peu love new yorkais Et les gars venaient travailler à la fois pour leurs vidéos à eux Et pour les vidéos du bagel donc Donc c'était pas seulement l'émission C'était aussi en vrai un endroit où Ah c'était un endroit où on se retrouvait On avait des tournois de Playstation On faisait du ping pong et tout Ah c'est drôle On avait Natoo qui venait Qui écrivait sa vidéo pour sa chaîne à elle Et on se donnait des conseils etc Enfin parce qu'on était de toute façon très potes Tous avant même le bagel Franchement Et on s'entraidait On avait juste pas un endroit pour centraliser Donc là on avait ça On avait celui là qui était à Maubert Mutualité On avait longtemps cherché On avait fini par trouver une petite boutique Un petit loft au rez-de-chaussée Sauf que forcément qui dit boutique Dit vitrine qui donne sur la rue Mais on était dans une rue On était dans une rue C'était au Attends je peux donner l'adresse Parce qu'on y est plus Mais c'était rue C'était où tiens ? 12 rue Maitre Albert de souvenir Ou 14 N'hésitez pas à y aller Pour faire un max de photos Et emmerder tout le monde Mais alors ce qui est drôle C'est que moi j'avais collé des lettres Stubayul sur la porte Ca a été enlevé Mais il reste encore le La colle Alors c'était pas le 12 C'est peut-être le 4 Ca c'était vegan Et du coup t'as une vitrine Mais c'est une petite rue Y'a pas grand monde qui passe Tout va bien Et à un donné on tourne Un des tutos de Jérôme C'était d'ailleurs le premier tuto Donc c'était les tutos de Camille Et Jérôme Niel C'était un personnage Qui était ultra vénère Qui t'expliquait des tutos Pour faire Vinyl Art etc Mais ultra vénère Ca a bien marché On l'a carrément fait au Grand Journal Et à un donné Comme c'est dans une petite rue Il y avait des bouchons Donc ça commence à klaxonner Jérôme s'arrête Et dit ok qu'est-ce qui se passe Et il sort La caméra le suit Et le filme Et en fait en le filmant Elle filme Hôtel de Notre-Dame Très clairement Et les gens voient Et nous à aucun moment Tu sais un peu ignorant Un peu naïf en mode Pas grave on va pas le flouter On était pas à l'époque où Enfin c'était 2012 Il commençait déjà à y avoir ça Mais on était pas à l'époque On fallait craindre De donner sa localisation Grosse erreur Il y avait pas encore eu d'expérience en tout cas Donc on sort on diffuse la vidéo Et là le lendemain C'était en mode Plein de petits groupes Alors t'avais les mignons Qui tapaient à la porte Et qui partaient en courant T'avais ceux qui se posaient devant Et qui attendaient que les gars sortent Et quelquefois ils étaient pas là Donc moi je sortais Et t'avais juste des gamins qui campaient Et ils étaient déçus de me voir T'es qui en fait ? Ah non c'est juste L'Oréal T'en avais d'autres Parce que quelquefois Ils faisaient chaud On laissait la porte ouverte Et qu'ils rentraient Ah merde Ouais ouais On avait d'autres qui laissaient Des papiers collés dessus Enfin vraiment Et au bout d'un moment On en avait marre On s'est mis à coller On s'est dit bah comment on va Est-ce qu'on met un rideau On a commencé on a mis un rideau On s'est dit comme ça au moins Les gens vont arrêter de nous regarder Parce qu'au bout d'un moment C'est gênant On s'est dit on va mettre des rideaux Sauf que quand tu mets les rideaux Bah y'a plus de lumière c'est chiant On s'est dit bah quelle est la solution Pour faire fumer les vitres Exactement on s'est dit ok On va chercher vitres teintées Donc Leroy Merlin et tout On passe une nuit Je crois que c'était avec Ludo à l'époque Aller coller etc Sauf qu'on est complètement débiles On les avait mis à l'envers Donc en fait quand on était à l'intérieur On voyait plus ce qui se passait dans la rue Par contre dans la rue Il voyait toujours Tout le monde nous voyait Et donc on commençait à enlever le filtre Et là il était déchiqueté machin Ca avait plus aucun intérêt De le recoller dans l'autre sens On a abandonné Mais après ça s'est un peu calmé Y'a eu cette tendance Où les gens venaient très vite Après on a bougé à canal Donc on était plus tranquille Pareil Studio Baggage Alors j'essaie de me refaire exactement le truc Mais en gros On nous propose C'était Warner à l'époque Qui nous propose de communiquer sur un film En faisant jouer un des acteurs Ca se fait encore beaucoup Ca match pas et Carlito L'on fait récemment d'ailleurs Oui c'est ça exactement En fait avec Cyprien et Jules Fou On avait été les premiers à le faire Avec Hugh Jackman On avait fait un sketch Le meilleur semaine Et c'était la première fois A la fin on découvre qu'il y avait Hugh Jackman Et à chaque fois le deal C'est on te dit Ok tu peux tourner 20 minutes Avec Hugh Jackman Avec Will Smith ou autre Par contre il faut venir à Londres Parce qu'eux ils ont une journée Où ils font tout Dans un hôtel Ils ont leur voyage presse Où ils font tout Exactement Et du coup nous c'était en mode Bon bah vous entre 14h et 14h20 Vous êtes dans une chambre T'es un slot Tu te démerdes Donc on avait fait ça avec Hugh Jackman Will Smith et Margot Robbie Pour le film Diversion Focus Donc folie J'étais complètement amoureux de Margot Robbie Evidemment comme la plupart d'entre nous Bah on écrit un sketch Faut le faire valider Faut Y'a mille aller-retours etc On est content Limite on commence à tourner quelques scènes On arrive sur place Donc le stress de Ok on va tourner avec Will Smith etc On se met en place Donc toute la matinée On répète avec des doublures Vraiment le truc il est quadrillé de ouf C'est en mode Isari Ils font leurs scènes On avait deux scènes Je crois qu'il y avait une scène de Margot Robbie Avec Kemar Et une scène de Will Smith Avec Ludo Non mais tout est fou Et sauf que 5-10 minutes avant On a un des consultants sur le film Qui s'appelle Apollo Robin je crois Qui est un des Qui est un Un pickpocket Qui a conseillé sur le film Que tout le film est sur ça Sur l'art de voler Comme ça Et Duke il vient Et tout d'un coup il veut s'incruster dans le truc Il a plein d'idées Il veut montrer un peu comment il fonctionne etc Enfin il casse tout juste avant Et nous on commence à Si tu as un temps limité et tout Ouais ouais on commence à flipper et tout Y'a la montre qui tourne etc Parce qu'il y a un truc C'est que Pareil quand moi j'avais tourné Hugh Jackman C'est un peu comme C'est un peu comme la petite voix Quand je tournais Snoop Là Hugh Jackman c'était pas une petite voix C'était Donc t'as 20 minutes Je me souviens que je tournais Hugh Jackman Et là c'est carrément un téléphone avec le chrono C'est à dire on est en plein En pleine action Je suis en train de filmer Et là je vois Tac avec le chrono qui fait 12, 11, sans mots C'est que je tourne la tête Et il fait Comme ça Bon ça c'est à l'américaine Et du coup je me dis Ok j'ai déjà vu que ça avec Hugh Jackman Il faut qu'avec Will Smith J'ai des phrases Faut qu'on s'enchaîne quoi Du coup je me dis Ok ça va arriver et tout Il faut qu'on improvise On essaie d'improviser Ils arrivent On se présente et tout On leur dit ok on tourne une scène Donc on essaie de changer les trucs Et en fait je dis ok on fait la première scène On essaie vite fait de tourner la première scène C'est la première scène c'est Ils rentrent Et ils saluent Ludo et Kemar Et après ils repartent Et une fois qu'on a ça On va tourner notre scène Donc ok action Tac ils rentrent Ils font des grands hugs à l'américaine Ca dure etc C'est marrant Après la vidéo on voit ça Et je fais ok cool On en fait une deuxième Et après on passe à nos plans Juste comme c'était dans le script Et j'attends Et ils reviennent pas Will Smith et Margot Robbie Bon je vais les chercher J'ouvre Et là je passe la tête dans le couloir Y'a personne Ils sont jamais revenus Et donc je reviens En mode Et c'est t'as les mecs de Warner qui sont en mode Bah non ils vont revenir Ils ont encore 10 minutes avec vous et tout Ils sont jamais revenus Je pense que Alors moi de ce que j'ai compris De ce qu'on m'a beaucoup dit C'est ce que j'ai demandé C'est peut-être à la suite de cette histoire ou enfin J'ai pas la suite Mais par contre Alors Margot Robbie je sais pas Mais Will Smith il est réputé pour un tournage Et très très cool Une incompréhension incroyable Je sais pas ce qu'il s'est passé Peut-être on a mal expliqué ou je sais pas pourquoi Mais en tout cas ils sont partis Ils sont jamais revenus Bah merci beaucoup Pour ces moments Est-ce que tu veux parler de ton livre Ou de ta chaîne Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Ce manuel de survie du vidéaste Ouais Qui est sorti récemment Avec un plagiat total de ta couverture Ouais on en parle Voilà Est-ce qu'on peut régler ce clash C'est une sorte d'évolution Le tien est plus saturé Tu me diras Moi je suis un peu plus saturé Ouais pour reparler du bouquin Du coup moi je l'ai lu Il est vachement bien Tu expliques dedans des techniques De réalisation De manière très illustrée De manière vachement bien Moi je... Justement avec le baguel Bah après tout ce qu'on vient de se dire J'ai une réputation Et c'était un peu aussi mon truc De trouver des bidouilles systématiquement C'est-à-dire que C'était aussi le challenge du studio baguel Ce que je disais aux gars quand ils écrivaient C'est parce que eux quand ils écrivaient des trucs Pour leur chaîne à eux C'était plus Ok j'ai un parc en bas de chez moi J'ai un jardin J'ai une rue Je vais écrire un sketch En fonction de ce que j'ai Moi je leur disais Écrivez tout ce qui vous passe par la thèse Ce qui vous fait marrer et tout Et nous on trouvera des solutions Moi je trouverais des bidouilles C'est vraiment mon mot à chaque fois Ouais l'aéroport on se démerdera pour le faire Exactement L'aéroport qu'on tournait pour Théo Westinlove En fait c'est les bureaux de canal Et j'avais juste mis un stock shot C'est un plan qu'on achète sur internet C'était un plan d'exposition d'un aéroport Que des petites bidouilles comme ça Pour tourner un sketch dans un hélico J'avais tourné dans un camion Dans un coffre Et il y avait juste un mec C'est un des injections qui se mettait devant Qui faisait trembler le truc Donc t'as le Voilà donc ça c'est l'hélico Que vous allez voir Bah ouais ça marche hein Et en vrai Et ça te coûte Lui il bouge et tu vas voir le résultat après Ça te coûte une location de camion Et c'est tout quoi Et moi en fait je me suis construit comme ça C'est à dire qu'à chaque fois c'était des nouveaux challenges J'ai essayé de trouver des bidouilles Pour que à l'image ce soit ambitieux Mais qu'en vrai ça coûte pas grand chose J'ai appris un peu mon métier comme ça Mais du coup au fur et à mesure je recevais Pas mal de messages De gens qui me disaient Comment t'as fait ça Comment t'as fait ça et tout À un moment donné je me suis dit Si je faisais vraiment un truc un peu plus poussé Qui est sur la réelle Pas uniquement sur un petit effet en particulier Comme celui qu'on vient de voir Mais vraiment sur comment composer son cadre Comment écrire un scénario Que des conneries comme ça Je les ai écrits J'ai commencé à les monter dès 2018 Et après en voyant les trucs Et notamment en voyant un powerpoint Que j'avais fait Parce que je faisais des mini masterclass Chez YouTube Je m'étais chauffé J'avais fait genre 220 slides Une connerie comme ça Et je vois les slides et je fais En fait j'écris un livre En vrai ça pourrait faire un livre Et du coup c'est là que je me suis chauffé Et que j'ai commencé à écrire ce truc là Donc moi c'est ce que j'ai essayé de faire C'est un truc qui est assez poussé quand même Mais pas non plus Tu vas pas apprendre le métier de chef-hoc Mais t'as quand même une grosse base Ou d'ingé son et tout Mais t'as quand même une grosse base Et par contre t'as toute une partie J'essaie de le vendre de la meilleure des manières Mais t'as une grosse partie technique Une grosse partie sur la réelle aussi Que j'essaye d'amener un truc un peu différent Parce qu'il y a un livre sur la technique Mais pas forcément sur la réelle Comme j'essaie de le montrer Comment découper une scène de base Comment en effet la bidouille du stockshot Enfin que les petites bidouilles que moi j'ai pu faire Et j'ai essayé de mettre tout ça Et en plus en parallèle Y'a en effet des chapitres Un petit QR code que tu peux flasher Tu peux accéder aux vidéos sur YouTube Et en fait je me suis chauffé Je me suis dit bah c'est cool de partager ça Et du coup je fais des petits tutos vidéo En ce moment j'essaie de tenir une fois par semaine Mais c'est compliqué Parce que mine de rien Je réalise des trucs à côté C'est du cloud de ouf Ouais ouais Mais c'est marrant Beaucoup de gens me disent J'aimerais faire des courts-métrages J'aimerais faire de la fiction Mais un ça marche pas sur YouTube Et deux il faut beaucoup de sous C'est cher c'est compliqué et tout Bon le premier point c'est difficile de le débuguer Parce que malheureusement La consommation a changé Mais en tout cas le deuxième point C'est pas si compliqué C'est pas si cher Et les exemples que je donne Je parle pas de caméra en particulier Mais je dis tu peux filmer un truc avec ton iPhone Soderbergh c'est deux derniers films Paranoïa je sais plus quoi C'est filmé full iPhone Gondry il a réalisé un film à l'iPhone pour Apple Damien Chazel récemment aussi Enfin des grands réals Voilà c'est ça des grands réals Et t'as Willem aussi Quand il a débuté sur Facebook C'était des vidéos C'était filmé à l'iPhone Les histoires étaient folles Par contre techniquement T'avais c'était un peu flou C'était pas stable Parce que c'était filmé à l'iPhone Le son était pas ouf et tout Mais l'histoire était tellement prenante Moi c'est ce que je dis Je crois que c'est la première page C'est que je dis Il faut raconter une histoire C'est ça le plus important Donc même si t'as une caméra Qui est pas folle Et que t'as un micro qui est pas ultra cher et tout Tant que ton histoire elle tient la route Les gens ils retiennent surtout l'histoire en fait Ils s'en foutent de savoir combien Il y a de personnes derrière la caméra Quel plugin t'as utilisé et tout Le plus important c'est que ton histoire Elle retienne Voilà Le manuel de survie du vidéaste Je mettrai un lien dans la description Je sais qu'il est sold out à droite à gauche Mais maintenant il est revenu Procurez-vous le Voilà J'espère que ça vous a fait marrer Que vous avez appris un truc Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup au dehors du bouquin Ta chaîne YouTube Ludoc Tu t'en sers un peu ? Bah ouais Une vidéo tous les samedis en ce moment J'essaie d'avoir à la fois des trucs un peu techniques Et quelques fois des trucs sur des anecdotes Soit de tournage de cinéma Mais aussi des trucs moi de mon expérience C'est ça en fait C'est que j'essaie de donner de la crédibilité à ce que j'explique En prenant souvent des exemples de ce que j'ai fait Parce que juste de dire Bah eux ils ont fait comme ça Moi c'est souvent Je donne une technique J'explique comment au cinéma ils l'utilisent Et après je dis comment moi je l'utilise Avec les faibles moyens qu'on donne Et comme ça au moins c'était C'est hyper pratique Et bien écoute à bientôt Abonnez-vous Et puis mettez la cloche Et tous ces trucs qu'on fait sur YouTube Ah oui ça aussi faut que je m'y mette T'as vu hein T'es obligé hein Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz